Le responsable de section de la région Occitanie, membre de PASTEF depuis maintenant 3 ans, 3 ans et demi. La cellule de Toulouse a été créée au mois d'avril 2018, donc actuellement on a presque 3 ans d'existence sur la région. Aujourd'hui nous nous tenons debout face à un complot crapuleux qui vise à éliminer un adversaire politique qui est notre leader Ousmane Sonko, le seul leader de l'opposition qui reste aujourd'hui debout face aux manigances du pouvoir. Tous les Sénégalais de la diaspora se mobilisent aujourd'hui le samedi 13 février pour dire non. Et qu'on a compris, depuis toujours il fait des manigances, il joue avec le calendrier électoral pour éliminer des adversaires politiques. Le but nous allons connaître ce qui est le choix. Nous avons commencé d'abord d'obtenir notre leader, notre leader. Nous avons besoin d'obtenir notre vie. Et puis nous avons besoin d'obtenir notre leader. Parce qu'on a vu que nous avons besoin d'obtenir le complot. Le président de la République, celui qui nous gouverne en ce moment, lors de la précédente élection présidentielle, il avait utilisé la justice pour éliminer des adversaires politiques. En l'occurrence le fils du président de la République, M. Karim Ouad, et M. Khalifa Sale, qui étaient dans une bonne position pour remporter cette élection-là. Alors aujourd'hui, on va vers une échéance électorale en 2024. Et il n'y a qu'un seul opposant, c'est le nommé Ousmane Sonko. Alors il est en train de tout faire, d'utiliser tous les moyens possibles, de faire usage de tous les moyens possibles pour l'éliminer, pour se faire en boulevard, et pour se présenter illégalement à la présidentielle de 2024, et de le remporter. Et ça, c'est un combat de tous les Sénégalais. La plupart des militants ou sympathisants du parti PASTEV, les patriotes, n'ont jamais fait de politique. Moi, je suis inclus dedans, je n'ai jamais fait de politique. Qu'est-ce qui m'a motivé ? J'ai toujours eu une ambition qui m'a toujours animé. C'est-à-dire de voir un jour mon pays, le Sénégal, se développer, émerger. Sauf qu'on a tous les moyens, on a toutes les ressources nécessaires pour cela. Quand je dis ressources, je dis ressources naturelles, je dis ressources humaines. On est très qualifiés et on a des diplômes qui peuvent nous permettre de se développer. Sauf que le pays sombre de jour en jour. On a toujours promis l'émergence, cette émergence on ne l'a jamais vue. Les politiciens viennent, se remplissent les poches et repartent avec des milliards. Quand j'ai eu PASTEV, il y a eu Mouhammed, c'est mon leader, j'ai eu PASTEV. Mais quand j'ai eu PASTEV, j'ai eu PASTEV. J'ai eu PASTEV, j'ai eu PASTEV, j'ai eu PASTEV. J'ai eu PASTEV, j'ai eu PASTEV, j'ai eu PASTEV. Mais le Sénégalais a eu PASTEV a changé. Parce que les politiques, pour eux, il faut avoir des problèmes. Alors qu'on n'a pas PASTEV, j'ai eu PASTEV. Au contraire, on a eu PASTEV pour faire ce qu'on aime. Je présente un profil particulier parce que je crois que dans la Comité Sénégalaise de France, il y a beaucoup de gens qui ont été séduits par le discours d'Ousmane Sonko. Sans militer, j'en fais partie. Moi, c'est un collègue à moi qui est aussi médecin, ici à Toulouse, qui est un peu plus engagé que moi, qui m'en parle. Entre nous, les gens en parlent, les gens sont engagés, ils cotisent, mais sans prendre de carte. Mais depuis ce qui s'est passé depuis la semaine dernière, il y a beaucoup de messages des gens qui s'engagent un peu plus. On a vu aujourd'hui un leader qui s'est tenu debout, qui nous a appelé à nos convictions, qui nous a appelé à des valeurs. Je voulais vraiment faire appel aux jeunes parce que c'est votre avenir qui est en jeu. On a raté Momodouja, on a raté Cheikh Anta. Donc là c'est l'avenir de toute une nation. Donc il ne faut pas laisser les gens corrompus, les gens qui sont là pour leurs intérêts crypto-personnels qui continuent à nous diriger. Sinon le Sénégal va regretter et toute l'Afrique de l'Ouest même va regretter parce que c'est un combat qui dépasse les frontières. On doit vraiment récupérer notre souveraineté. Toute une nation, toute la jeunesse doit se lever pour dire non à ce complot-là qui ne passe pas. A Toulouse, on n'a pas eu d'autorisation mais nous nous sommes dit que le Sénégal a quatre représentations diplomatiques en France. Lyon, Bordeaux, Marseille et Paris. Donc du coup les quatre manifestations qui se dérouleront aujourd'hui auront lieu dans ces villes-là. Parce qu'on ne veut pas faire une manifestation dans l'illégalité. Nous n'avons pas d'autorisation à Toulouse. Donc nous nous sommes mobilisés, nous avons communiqué largement avec tous les membres de notre famille politique pour nous rendre à Bordeaux, rejoindre nos frères, nos compatriotes de Bordeaux pour dire non à cette dictature, pour dire non à cette tentative d'élimination d'un opposant, du seul opposant qui existe aujourd'hui au Sénégal. Aujourd'hui, on se déplace pour deux choses. La première chose, c'est qu'on lance un appel à Makissal pour lui dire ne touche pas à notre leader et deuxième chose, c'est un soutien à notre leader. Nous sommes tous derrière lui.